Musique C'est au centre hospitalier régional universitaire de Lille que l'on retrouve l'un des plus grands centres de réanimation d'Europe. Pour son ouverture le 11 décembre 2012, le service biomédical en partenariat avec le service clinique a décidé d'équiper les chambres de réanimation, de déchoquage et de soins intensifs de bras plafonniers dernière génération, les bras génus de la société Surgiris. Donc dans le cahier des charges, on avait quand même des spécificités, on voulait des bras plafonniers, des bras doublement articulés, des bras avec frein électromagnétique qui soit le plus mobile possible. Les bras génus ont su répondre à toutes ces exigences, les freins électromagnétiques apportent une meilleure maniabilité et ils ne nécessitent presque aucun frais d'installation et de maintenance car ils fonctionnent par alimentation électrique. Surgiris est la seule entreprise à proposer des bras équipés de freins électromagnétiques en France. Cette société française basée près de Lille possède son propre bureau d'études et met l'accent sur la proximité et l'accompagnement. On demandait aussi que l'industriel s'adapte à nos besoins de la structure mais également aux particularités des différents secteurs d'activité. Ça c'était le cahier des charges. Ensuite le choix de l'industriel, là c'est aussi une particularité des bras, c'est qu'on ne peut pas tout essayer sur site. Donc on a choisi l'industriel à partir de visites sur des sites déjà équipés ou des showrooms. Une fois qu'on a choisi l'industriel, on a travaillé alors en partenariat avec lui, à la fois sur la configuration des bras et sur l'accessoirisation des bras, et cela adapté à notre service mais également parfaitement configuré et parfaitement adapté, je dirais presque à la carte, en fonction de nos secteurs d'activité. Un équipement sur mesure qui possède plusieurs avantages, un large passage pour les câbles et flexible, une colonne tripode compacte et modulaire dont le design triangulaire permet un meilleur accès aux prises et aux accessoires, mais aussi un guide de frein lumineux. Pour pouvoir accéder à la tête du patient, je sélectionne l'articulation où je veux bouger, et ça me permet très facilement de pouvoir accéder à la tête de mon patient pour les soins médicaux, mais aussi pour les gestes de tous les jours. C'est beaucoup plus pratique pour les soignants, ça nous facilite la vie de tous les jours. Les bras Génus sont optimisés pour les postes de soins en réanimation et soins intensifs. En cas d'urgence comme en cas de coupure de courant, les freins glissants non bloquants permettent aux bras de rester mobiles. En cas d'urgence, je peux mobiliser le bras en poussant dessus grâce aux freins électromagnétiques, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir accéder aux patients. Ces bras permettent aussi un meilleur confort du patient, un système d'éclairage indirect est situé sur la partie supérieure du bras pour les soins de nuit. L'éclairage de nuit permet de pouvoir faire les soins la nuit sans déranger le patient. Il y a quand même des études qui ont montré que pour mieux vivre en réanimation, le patient était beaucoup gêné par les lumières et tout ça. Donc là, ça permet la nuit de pouvoir faire le tour sans le déranger. Grâce à un variateur, on peut avoir un petit peu de lumière, ça suffit largement pour pouvoir faire les soins. Ces bras peuvent supporter près de 300 kg de dispositifs médicaux, mais grâce à la technologie électromagnétique et au système de roulement à billes, ils restent très maniables et permettent une manipulation douce. Déjà que le métier d'aide-soignant est assez physique, on ne porte pas mal, on fait beaucoup de mobilisation, c'est un gain de temps de pouvoir juste appuyer sur deux boutons pour déplacer le bras sans effort. Ça permet vraiment de ne pas se faire mal au dos ou pas que ce soit. Le Braginus est un modèle unique en France. Six établissements hospitaliers dans l'Hexagone et en Suisse ont déjà choisi d'équiper certains de leurs services avec cette technologie pour un meilleur confort de travail du personnel soignant, mais aussi du patient.